Merci messieurs les modérateurs, mesdames, messieurs, ma pratique en chirurgie hépatique, voici mes liens d'intérêt. Alors d'abord, il faut revenir aux basiques. Première chose, ça c'est une étude, 520 hépatectomies, 10% de cirrhose. Ils ont regardé la morbidité post-opératoire et donc c'est la classification d'Indoclavien et vous voyez que généralement on dit que c'est des complications majeures quand c'est supérieur ou égal à 3. Et ils ont regardé les facteurs prédictifs, donc de morbidité sévère et vous voyez que finalement le taux de lactate en fin d'intervention, c'est-à-dire juste avant de sortir du bloc opératoire supérieur à 3 millimiole par litre, multiplie par un facteur 2 en multivarié la morbidité post-opératoire et également la mortalité à J90. Ça c'est juste pour souligner s'il y en avait besoin, mais quand je vois le monde qu'il y a dans cette salle, je ne pense pas, l'importance de la prise en charge hémodynamique pair opératoire a fortiori en chirurgie hépatique. Alors en quoi c'est spécifique la chirurgie hépatique ? C'est que vous allez être et vous allez voir que c'est une question de balance en fait. Pendant tout mon topo, ça va être une question de balance pour essayer de trouver le taux et le remplissage adapté à chaque patient encore une fois et on va revenir sur certains concepts qui ont été développés par l'orateur précédent. Pourquoi c'est une question de balance ? Parce qu'il y a un sujet sur le saignement et qui provient de la tranche de section, et on va le voir, qui est reliée finalement à la quantité de remplissage qu'on apporte sur les clampages et sur le fait justement de maintenir cette expansion volémique de manière adaptée. Si on commence par les clampages, il y en a deux types. Le premier, c'est les clampages pédiculaires. Vous voyez, c'est ici, c'est ce clamp là. Et le deuxième, c'est l'exclusion vasculaire du foie. Vous rajoutez au clampage pédiculaire, finalement un clampage cave inférieur, ici et ici. L'objectif de ça pour le chirurgien, c'est de contrôler le saignement. Il a très peur du saignement, vous les connaissez tous. C'est une vraie problématique pour eux et on ne va pas arrêter d'en parler pendant le topo. Et il faut d'abord savoir que ce contrôle du saignement, il est uniquement partiel si le clampage est pédiculaire. En tout cas, pour eux, l'avantage, c'est le contrôle du saignement. Maintenant, pour nous, il y a beaucoup d'inconvénients. Le retentissement hémodynamique, on va voir que ça baisse le retour veineux et le débit cardiaque. Et on va également voir qu'il y a une adaptation par le système sympathique. L'ischémie reperfusion hépatique, qui peut être peut-être pas au premier clampage, mais à partir d'un certain nombre de clampages, déclampages, sources de vasoplésie. Et la congestion splanchnique. Alors, les conséquences hémodynamiques des clampages. Le clampage pédiculaire, vous vous souvenez, c'est juste la veine porte, avec l'artère qui va avec. Une diminution du retour veineux, on voit ici moins 10% de papaux. Moins 17% d'index cardiaque. Mais comme je vous l'ai dit, une stimulation sympathique réactionnelle, on est encore capable, notre corps est encore capable de s'adapter. Et il le fait très bien sur le clampage pédiculaire. Puisque vous voyez qu'il va y avoir une augmentation des résistances vasculaires systémiques réactionnelles de près de 50%. Et in fine, plutôt une augmentation de la pression artérielle moyenne. L'exclusion vasculaire du foie, on va moins en parler. Mais c'est un tout autre problème. C'est moins 60% de retour veineux. Enfin, si on peut juger que la papaux reflète parfaitement le retour veineux. Moins 50% d'index cardiaque. Plus 10% de fréquence cardiaque. Plus 125% de résistance vasculaire systémique. Mais quand même, vous voyez, malgré toute cette adaptation, quand même moins 10% de pression artérielle moyenne. Une précision. Premièrement, ça, ces chiffres, c'est sur foie sain. Et on sait que maintenant, on fait des résections vasculaires sur foie cirrhotique. Et ils ne se comportent pas du tout de la même manière. C'est beaucoup moins étudié. C'est pour ça que je n'ai pas mis de slide spécifique aux patients cirrhotiques. Qu'il y a 10% des patients qui sont complètement intolérants à l'exclusion vasculaire du foie. Chez qui, on observe une diminution du débit cardiaque supérieur à 50% et de la pression artérielle moyenne supérieure à 40%. Et dernière chose, la manière dont vous allez gérer votre volémie et la manière dont, finalement, si c'est adapté ou non, va déterminer la tolérance au clampage. Et donc, votre problématique, pendant toute l'intervention, ou en tout cas, plutôt le début de l'intervention jusqu'à la fin de la section, d'accord, de la tranche de foie, en fait, pardon, ça va être de gérer et de balancer les risques entre hypovolémie qui vous expose à une moins bonne tolérance au clampage, à une morbidité post-opératoire rénale et cardiovasculaire et à un risque d'embolie gazeuse qui est heureusement plus rare, mais qui existe notamment lors de la tranche de section. Et de l'autre côté, et c'est celui-là que je vais développer en premier, un risque de surcharge. Et en fait, ce risque de surcharge va augmenter le risque de saignement péropératoire via un phénomène de pression véneuse centrale élevée. La pression véneuse centrale, c'est très imparfait, mais les chirurgiens y comprennent très bien. Donc, ils ont tous hyper bien intégré le concept de PVC basse, vous allez le voir. Ça a commencé en 98, où il y a un chirurgien qui a fait cette étude, où il a montré qu'il y avait une relation quasi linéaire entre la pression cave, que vous voyez ici en abscisse, et les pertes sanguines, que vous voyez ici en ordonnée. Plus vous augmentez la pression cave et donc la PVC, plus les pertes sanguines sont importantes. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe que lorsque vous faites ce clampage pédiculaire ici, vous n'allez pas contrôler le saignement rétrograde. Et donc, le malade va saigner lorsque le chirurgien fait la tranche, le malade va saigner par la tranche à cause de ce saignement rétrograde qui ne sera pas contrôlé. Et plus la PVC est élevée, plus ce saignement rétrograde va être important. Et donc, l'idée, c'est de maintenir, et c'est un concept qui existe depuis les années 95 à 2000, de maintenir le patient en PVC basse pour éviter la distension cave, diminuer la distension des veines suzépatiques, et donc, in fine, diminuer les pertes sanguines. Alors, est-ce que ça marche ? Ça, c'est une méta-analyse de la Cochrane. NS sur la mortalité, c'est quand même important de le souligner. Mais par contre, vous voyez que, effectivement, c'est la Cochrane, mais on voit qu'il n'y a quand même pas des masses d'études. Mais on voit que ça marche sur les pertes sanguines, et que ça marche également sur la transfusion. Alors, PVC basse, vous avez vu le topo qu'on a eu auparavant. Quand même, PVC basse, on peut mieux faire. Ce n'est pas hyper satisfaisant. En tant qu'anesthésiste réanimateur, le chirurgien qui vous dit la PVC, elle est à combien ? En 2023, ça fait mal. Donc, finalement, heureusement, il y a des études qui se sont intéressées à regarder si, avec ce qu'on utilise plus habituellement, typiquement, ce qui était mentionné par Emmanuel Futier auparavant, c'est-à-dire la variation du VES, par exemple, on pouvait réussir à faire aussi bien qu'avec cette PVC basse. Ils ont pris deux groupes de patients pendant la section hépatique. Encore une fois, l'enjeu, c'est la section hépatique. C'est ce qui se passe avant et pendant la section hépatique. Donc, pendant la section hépatique, ils maintenaient les malades avec une variation du VES inférieure à 10%. Et ensuite, ils leur passaient 6 à 10 ml de kg. Donc ça, c'était un peu le groupe standard. Et puis, il y avait le groupe restrictif où pendant la section et avant la section, ils maintenaient avec une variation à 10-20% et ils compensaient ensuite en mettant un peu plus de volume une fois que la section était effectuée. Vous voyez qu'il y avait moins de pertes sanguines dans le groupe à haute variation du volume d'éjection systolique. Bien sûr, la PVC était plus basse dans ce groupe-là. Le débit cardiaque était plus bas dans ce groupe-là. Et bien sûr, ce qui était attendu, le SVV, là, était plus élevé. Mais en tout cas, ça a l'air de confirmer quand même qu'avec la variation du VES, on arrive à faire à peu près la même chose. Et puis, il y a cette étude qui était randomisée sur 40 patients. C'est des petits effectifs où ils ont comparé justement la stratégie PVC basse en faisant de la restriction hydrosodée du furosémie des vasodilatateurs versus une optimisation du volume d'éjection systolique. Et là, comme vous pouvez le voir, pas de différence de saignement. Pas de différence où c'est limite, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a plus de saignement, même si ce n'est pas significatif. Il y en a un peu plus. Et encore une fois, c'est des tout petits effectifs dans le groupe PVC basse. Mais surtout, et je pense que ça, c'est important, plus de noradré dans le groupe PVC basse, pas de différence d'index cardiaque, pas de différence de lactate, mais quand même, je pense que ce n'est pas anodin d'aller mettre sous réserve qu'on s'impose une stratégie de sous-remplissage plus de noradré à un malade. Pourquoi ce n'est pas anodin ? Parce que c'est des patients, c'est quand même une chirurgie majeure, on peut le dire, qui est grévée d'une morbidité importante, rénale, cardiovasculaire. Et donc, ça avait notamment été très joliment montré dans cette étude, où c'était une étude randomisée, 40 patients, et ils avaient choisi, d'un côté, une stratégie restrictive, avec un objectif de PVC inférieur à 7 mm de mercure, et de l'autre côté, une stratégie avec, finalement, une variation du VES qui était inférieure à 13 %, donc plutôt, enfin, classique, ce qu'on fait habituellement, optimisation hémodynamique. L'objectif primaire, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrêtait d'être très macro, et qu'on utilisait une sonde urétrale, qui était, comment dire, qui était équipée de photopletismographie pour mesurer la micro-circulation, et donc, ça donnait un reflet un peu plus précis, un peu plus micro, qu'une lactatémie. Et puis, les objectifs secondaires, c'était les pertes sanguines et le lactate. On voit que, dans le groupe conventionnel, déjà, la perfusion était moins bonne que dans le groupe optimisation hémodynamique, la perfusion urétrale. On voit que le VES, finalement, enfin, indexé, était meilleur dans le groupe optimisation hémodynamique. Il n'y avait pas de différence en termes de pertes sanguines. Il y avait une PVC qui, bien sûr, était plus basse dans le groupe PVC basse, heureusement. Et on voit que ce n'est pas anodin. Il y avait une tendance à plus d'insuffisance rénale aiguë qu'a dit GO1 dans le groupe qui n'était pas optimisé. Et ça, ce n'est pas anodin. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu pas mal d'études comme celle-là qui se sont spécifiquement intéressées à l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire ou post-hépatectomie. Et il y en a beaucoup. OK ? Là, c'était 483 résections. La survenue d'une insuffisance rénale aiguë post-opératoire augmentait la durée de réanimation et la durée d'hospitalisation. Ils avaient mis en évidence des facteurs de risque. Et vous voyez que même lorsqu'on a très peu... Alors déjà, quand on n'a aucun facteur de risque, c'est déjà 6%. Bon, ce n'est pas énorme, mais étant donné la chirurgie, mais on voit que dès qu'on se met à avoir des facteurs de risque, par exemple, si juste on a un diabète, par exemple, et puis une pathologie cardiovasculaire, on a 55% de chances de faire une insuffisance rénale aiguë post-opératoire. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut peut-être adapter notre stratégie en fonction du background du malade et personnaliser comme ça a été développé auparavant. Alors, qui fait quoi ? Ça, c'est une étude de pratique. 22 sociétés savantes, 495 chirurgiens, 418 anesthésistes. Eh bien, vous voyez, la gestion de la volémie lors de la section hépatique, il y en a la moitié qui fait PVC basse et l'autre moitié qui fait optimisation hémodynamique. Les moyens utilisés pour PVC basse, c'est restriction hydrosodée, positionnement et furosémide. On va revenir à la fin pour essayer d'avoir une conclusion un peu pragmatique, mais je pense que, en tout cas, j'ai fini mes diapos sur l'optimisation hémodynamique en tant que tel. Et vous voyez que ce n'est pas hyper clair et je pense qu'il faut avoir une attitude un peu entre deux. On va y revenir. Sur le soluté de remplissage, parce qu'il fallait quand même faire une diapo, parce que ce sont des questions qui reviennent fréquemment. Bon, comme recommandé par les RFE, c'est des cristalloïdes sans trop de surprise. On a parlé du risque d'insuffisance rénale aiguë. C'est probable qu'il y ait peut-être un intérêt à ne pas mettre trop de salé isotonique, peut-être à utiliser et à faire un mix avec des balancés. Vous savez qu'il y a notamment certaines études qui ont montré une réduction du risque d'insuffisance rénale en utilisant des balancés, même si ce n'est pas le cas dans toutes les études. Mais étant donné que c'est une chirurgie où on peut passer des quantités importantes de fluides parfois, peut-être que ça vaut le coup de tendre vers ça. L'albumine, j'ai énormément de questions à chaque topo et c'est pour ça que je l'ai rajouté. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut l'utiliser pour limiter les volumes de remplissage ? Est-ce qu'il faut l'utiliser uniquement s'il malade a une cirrhose ? Parce qu'on sait qu'il y a peut-être plus d'indications chez ces malades-là. Est-ce qu'il faut l'utiliser, comme on en avait parlé dans le choc sceptique, dans les RFE, uniquement au bout d'un certain volume de remplissage ? Et donc, on se dit qu'au bout d'huit litres, peut-être qu'il faut mettre un peu d'albumine parce qu'il y a de la fuite capillaire. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que dans cette méta-analyse de 24 études randomisées, mais encore une fois, il n'y avait pas du tout que de la chirurgie hépatique. Loin de là, il y avait 25% de chirurgie abdominale majeure. Ils montraient que l'albumine permettait d'épargner des fluides et permettait peut-être de perfuser moins de volume. Alors, est-ce que dans cette histoire de PVC basse, il y a un intérêt ? Peut-être, je ne sais pas. Donc, pour conclure et essayer d'être un peu pragmatique, je dirais qu'en cas de clampage pédiculaire, je vous fournis d'abord les recommandations ERAS. Et vous savez que ERAS, le problème, c'est qu'il y a énormément de chirurgiens aussi dans ERAS. Et donc, voilà ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est PVC basse inférieur à 5 cm d'eau avec un monitorage régulier durant la transsection. Mais ce qui est recommandé ensuite, c'est une optimisation hémodynamique ciblant le débit cardiaque et la perfusion d'organes. Et à la fin, ce qu'ils disent, c'est que l'optimisation hémodynamique est particulièrement bénéfique après la phase de résection hépatique qui doit être faite à PVC basse pour restaurer la perfusion tissulaire. De manière pragmatique, j'ai mis en orange. Comment est-ce que j'interpréterais ça ? Puisqu'on m'a demandé ma pratique en chirurgie hépatique. Je dirais qu'il faut optimiser l'hémodynamique parce qu'on reste anesthésiste-réanimateur et qu'on a été éduqué comme ça. Et que j'ai un peu de mal avec le fait de mesurer une PVC et de mettre mon malade inférieur à 5 cm d'eau de PVC pendant tout le début de la chirurgie. Mais il faut se laisser de la marge en permanence. Et si on devait reprendre la courbe de Frank Starling, ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est d'être sur le plateau. Si on est sur le plateau de la courbe de Frank Starling, on a perdu. Donc la portion haute de la courbe. Et attention à la PVC basse excessive en cas de comorbidité. C'était un peu le sens du tableau avec les facteurs de risque que je vous ai montré. En cas d'exclusion vasculaire du foie, il faut anticiper le clampage. Maintenir une volémie optimale parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Je vous ai dit que ça pouvait diminuer le débit cardiaque de 50%. Pas de PVC basse. Communiquer avec le chirurgien et toujours faire un test de clampage. Et si le malade ne tolère pas, faire un nouvel essai après une épreuve de remplissage. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation très... Et ces recommandations très pragmatiques. Des questions dans la salle. Emmanuel, c'est d'abord un bravo pour ce topo. Y a-t-il un monitorage que tu recommandes de façon un peu systématique chez ces patients ? Puisque c'est quand même... Vous parliez tous de PVC, de SVO2. C'est moi qui fais du bloc tous les jours. On ne met pas des voies centrales tous les jours à tous les patients. Ni des cathéteres artériels d'ailleurs. En pratique, tu fais comment ? Je te remercie de la question. C'est vraiment le truc que j'avais fait exprès de ne pas aborder sciemment. Je me doute. Quel moyen de monitorage ? Bien sûr, il faut quelque chose qui donne le VES. Qui donne le débit cardiaque. Après, il y a un sujet quand même en chirurgie hépatique. Et aussi chez le malade qui est atteint de cirrhose. Il y a des études qui ont montré que pour les cirrhoses graves, en tout cas, et au bout de certains clampages, peut-être que les devices qui étaient basés sur le contour de l'onde de poux uniquement faisaient peut-être moins bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on ne met pas un cathéter central systématique à tous les malades, clairement. Surtout depuis l'avènement de la bébine oradrée. Je pense que ça, c'est pareil pour nous tous. On met un cathéter artériel à tout le monde. Ça, par contre, pour les résections hépatiques. Donc, le premier message, c'est cathéter artériel à tout le monde. Et après, il vous faut, quoi qu'il arrive, un moyen de monitorage du VES. OK, donc vous choisissez celui que vous voulez. Nous, on utilise le Doppler oesophagien s'il faut en citer un. Parce qu'on me demande ma pratique. Après, vous pouvez en utiliser d'autres. Mais il vous faut du VES et il vous faut du débit cardiaque, je pense. Alors, je pose ma question que je posais à priori, la réponse est oui. S'ils ont des varices oesophagiennes, le Doppler, ce n'est pas gênant ? Non, pas du tout. Et même l'ETO, ce n'est pas gênant non plus. À moins d'avoir eu une ligature dans la semaine qui précède, ça, ça a été bien étudié dans le cadre de la transplantation. Ce n'est pas une contre-indication. OK. Question dans la salle. Une remarque. Mais donc, ce que j'entends, c'est que pas forcément de voie veneux centrale, donc pas de monitorage de l'APV. Alors, vous avez présenté des situations un peu caricaturales. Le clampage pédiculaire, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Enfin, sincèrement. L'exclusion vasculaire, c'est l'extrême. Alors, l'exclusion vasculaire, pardon, j'aurais dû préciser. Exclusion vasculaire du foie, cathéter veneux centrales systématiques. Clampage pédiculaire, pas de cathéter veneux centrales systématiques. Ça, on sait difficilement en amont. Alors, sans parler de l'exclusion vasculaire complète. La cave dans la portion susrénale et juste avant d'arriver dans l'OT. Des fois, ils font des clampages juste cave au-dessus des rénales sans forcément clamper la partie susrénale. Et on se retrouve en difficulté. Alors, moi, j'essaie de comprendre de façon pratique, parce que l'APV, moi, je l'ai écarté. D'ailleurs, je dis au chef en général, regarde, tu veux une PV à moins 5 ? Hop, enfin, moins de 5, tac, 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 regarde. Et deux secondes après, je dis, tu veux une PV au-dessus ? Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui a changé ? Finalement, ce qui nous guide pendant l'intervention, quand il fait sa dissection, il me dit, la cave est très grosse. Ah, ça me donne une idée. Et je lui dis, la cave est très grosse et regarde, l'APV, elle est en dessous de 5. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais, sur toute cette phase, je suis d'accord, avant le clampage, on essaie de rester dans une phase un peu sur le haut de la courbe, comme vous dites. Garder une réserve de précharge, garder une petite réserve de précharge dépendance. Mais le souci, c'est quand il va clamper, non pas le pédicule. Le pédicule, c'est quand il va clamper la cave dans la portion sucrénale. Et là, il te dit, je peux y aller ? Oui, non, attends un peu, je passe. Bon, enfin, on a du mal à retrouver un débit, une pression qui soit convenable, sur 5 minutes, en passant 250 ou 500 de cristalloïdes. Emmanuel, j'arrête, on est un peu pressé par le temps. Donc, on va faire une petite réponse, s'il vous plaît. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'en cas d'exclusion vasculaire du foie, c'est ce que vous mentionnez, il faut effectivement, c'est ce que j'ai écrit ici, volémie optimale, pas de PVC basse, et toujours faire un test de clampage avant. Et effectivement, si jamais ça ne marche pas et que la tension chute, ou que le débit cardiaque chute, va refaire un peu de remplissage avant de pouvoir commencer en tant que tel la résection hépatique. Merci Emmanuel.